Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre beau vieux Sniéjin qui l'a proposé le Wesley News de ce soir. Avec donc au programme de l'émission, on parlera des audiences de Raw et on terminera avec Nia Jax. Mais justement, on va parler bien sûr des audiences de Raw, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises ? Elles sont bonnes, puisqu'elles ont augmenté de 2%, le score est de 2,8 millions de téléspectateurs. Maintenant, c'est là où le babès, c'est qu'au final du show, les gens s'en vont. En effet, au début du show, on débute avec un bon score de 3,1 millions pour redescendre à la deuxième heure à 2,8, pour se terminer à 2,7. Ce qui fait, grosso merdo, un quart a priori, voire 23% pour être précis, de personnes qui sont barrées. Alors, si la présence du Monday Night Football est l'une des causes de l'exode des fans, on peut se demander comment se fait-il que chaque semaine, la WWE voit ses fans quitter avec des scores en chute libre. Assez impressionnant, en effet, 700 000, ce n'est pas rien. Et justement, durant ce show, il y a eu un angle amoureux entre Nia Jax et Enzo Amor. Alors, je vous vois tous venir, ça y est, on veut prouver que Nia attire et peut choper du Enzo ! Non, non, la raison de ce choix est pour deux raisons ! Et oui, ce n'est pas français ! Et vous le savez, il y a un clan qui s'appelle Absolution. C'est comme le clan de Page, il est présent et en ce moment, il est en train de monter en puissance. Et pour éviter que ça desserre Nia, on a préféré l'envoyer du côté de la division pour moyenne. Et en plus de ça, la présence pourrait bien permettre à 205 Live de grandir. Et bien évidemment, demandez aux fans de Dragon Ball Super ce qu'ils pensent de Ribrian et de l'univers 2. Je suis certain qu'ils vous en diront des nouvelles. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Westing News. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour encore un nouveau Westing News avec plein d'informations. D'ici là, partagez-la à vos potes. A aimer, faites un pouce bleu ou tout simplement abonnez-vous pour connaître les différentes actualités de la chaîne Dickensport. Gros bisous tout le monde et donc à demain ou ce soir pour le journal du jeu vidéo. Allez, gros bisous tout le monde, ciao !